Bonjour Jean-Noussa Maran. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des affaires stratégiques au Moyen-Orient. Vous êtes notamment chercheur senior à l'Institut du Moyen-Orient de l'Université Nationale de Singapour et à l'Institut Français de Relations Internationales. Mais nous vous recevons pour une note remarquable que je conçais vivement à nos auditeurs publiée par l'Institut Montaigne, que vous venez de rejoindre comme expert associé Moyen-Orient. Une note disponible en libre accès sur le site du Think Tank est intitulée « Après Gaza, repensez la sécurité d'Israël ». Jean-Noussa Maran, d'abord posons peut-être les bases. Sur quels piliers, sur quels principes reposait la doctrine sécuritaire israélienne à l'égard des Palestiniens et en particulier ceux de la bande de Gaza avant le 7 octobre ? Alors, pour donner une réponse courte, en fait, je pense qu'il y a deux aspects qui sont importants. Et que la note présente, c'est tout d'abord que la doctrine de sécurité d'Israël est finalement assez permanente depuis la création de l'État et repose sur l'idée de dissuasion. C'est quelque chose qu'on revoit très souvent dans les années 50, l'idée qu'Israël ne peut être stable, ne peut être sécurisé que si elle établit une posture de dissuasion crédible vis-à-vis de son voisinage. Et ça a marché bon an, mal an vis-à-vis des États voisins, notamment l'Égypte et la Syrie, jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est en fait assez important pour nous aujourd'hui, pour en discuter, c'est que depuis une dizaine, une quinzaine d'années, l'establishment militaire israélien a élargi cette notion de dissuasion aux acteurs non étatiques, et donc plus seulement aux États, mais à des groupes non étatiques tels que le Hezbollah. Et aujourd'hui, comme on le voit à Gaza, avec le Hamas, enfin, pas aujourd'hui, mais disons après l'établissement du pouvoir du Hamas à Gaza en 2006-2007, la notion de dissuasion s'est appliquée aussi au Hamas. Et vous rapportez les interrogations de certains chercheurs, en particulier israéliens, sur la possibilité justement d'appliquer cette logique dissuasive à l'égard d'acteurs non étatiques, qu'il s'agisse du Hamas ou du Hezbollah, et en l'occurrence des groupes terroristes. Pourquoi la dissuasion ne fonctionnerait-il pas également les concernant ? En fait, si on revient à la notion de dissuasion, la dissuasion suppose la rationalité de votre adversaire, l'idée que votre adversaire acceptera un certain niveau de vulnérabilité. La dissuasion repose sur l'idée que si je vous attaque en riposte, je vous infligerai des dommages beaucoup plus importants. Et beaucoup de voix se sont élevées, que ce soit au sein de la communauté des chercheurs, la communauté des spécialistes militaires, pour dire que cette notion de rationalité sur laquelle repose la dissuasion ne peut pas véritablement s'appliquer à des groupes non étatiques qui n'acceptent pas cette vulnérabilité. Ça s'est appliqué jusqu'à aujourd'hui de façon assez stable avec le Hezbollah au Liban, mais on le voit aujourd'hui, le Hamas n'accepte pas finalement cette rationalité. Mais est-ce que ça n'avait pas marché jusque-là avec le Hamas, Jean-Louis Saman ? C'était l'idée jusqu'à le 7 octobre que cette dissuasion marchait. On peut se poser la question quand on a, disons, eu un cycle de conflits entre Israël et le Hamas depuis, disons, 2008, on a eu quatre conflits déjà assez importants. On peut se poser la question de savoir si vraiment cette dissuasion, elle était stable ou elle était soumise très régulièrement à des escalades entre les deux camps. Est-ce que ce qui s'est passé le 7 octobre et depuis a du même coup remis en cause l'appréciation israélienne de l'efficience de leur dissuasion à l'égard du Hezbollah avec lequel, depuis le 7 octobre d'ailleurs, l'intensité de leur conflictualité est montée de plusieurs crans ? Oui, parce que disons que ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la dissuasion ne marche pas ou ne marche plus avec le Hamas, et l'opération que l'on voit à Gaza en est la conséquence. Ce qui est peut-être tout aussi dangereux pour la stabilité de la région, c'est la question un peu par effet de miroir, est-ce que cela veut dire qu'elle ne marche plus non plus avec le Hezbollah libanais ? Jusqu'ici, depuis cinq, six mois, ce que l'on voit, c'est une extrême fébrilité avec des frappes des deux côtés, et avec une volonté d'Israël de faire, impliquer la résolution de l'ONU qui avait notamment gelé en quelque sorte le conflit depuis 2006. Et donc la question n'est pas tranchée. Alors vous incitez d'ailleurs dans cette note sur le fait que le débat, notamment en cours sur Rafa, ne s'arrêtera pas là. Les décideurs israéliens vont devoir déterminer, écrivez-vous, s'ils peuvent encore tolérer la proximité de menaces telles que les missiles du Hezbollah et le programme nucléaire iranien, ou au contraire, s'ils doivent prendre les devants via des attaques préventives. Est-ce qu'Israël, pour nous intéresser au deuxième acteur qui est cité ici, la République islamique d'Iran, est-ce que les décideurs israéliens considèrent que la politique iranienne est parfaitement rationnelle et qu'en contre-coup, la dissuasion israélienne à l'égard de certains sites, et même voire peut-être plus largement du régime iranien, est toujours pertinente ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments ici qui méritent en soi une discussion. D'une part, la question de la rationalité du régime iranien. Ce que l'on voit aujourd'hui, je ne pense pas que cela remette en cause la rationalité du régime iranien, mais ce qui est véritablement le problème, c'est le degré de vulnérabilité qu'Israël, et en particulier sa population, est prêt à accepter après le 7 octobre. L'idée, disons, d'un Iran nucléaire aujourd'hui, elle n'est plus la même qu'avant le 7 octobre, dans le sens où je pense que beaucoup de planificateurs israéliens se posent la question de savoir si demain un Iran nucléaire, est-ce que cela veut dire que Téhéran apporterait son soutien de façon beaucoup plus affirmée à des groupes tels que le Hamas ou le djihad islamique, et donc poserait encore plus la question de la vulnérabilité des populations, on va dire, dans les zones frontalières d'Israël, comme on l'a vu le 7 octobre. Donc c'est en ce sens-là que la question d'un Iran nucléaire mérite d'être posée, c'est peut-être moins pour l'idée d'un conflit nucléaire qui reste, somme toute, assez faible, mais sur ce que cela entraîne vis-à-vis des autres conflits, que ce soit le Hezbollah ou les groupes à Gaza. Et est-ce que ça peut conduire les Israéliens à décider, in fine, d'une attaque préventive contre certains des sites nucléaires iraniens ? C'est toute la question. Je ne pense pas qu'elle soit tranchée. Je pense qu'elle est très certainement au cœur des échanges qui sont tendus par ailleurs entre Washington et Jérusalem, à savoir que je ne pense pas aujourd'hui que si Israël était amené à conduire une frappe préventive contre le programme nucléaire iranien, cela se ferait sans concertation avec les Américains. Est-ce que la ligne américaine, justement, de l'administration Biden est tranchée et très claire sur la question, en tout cas de ce qu'on peut en savoir ? Je ne pense pas qu'il y ait une ligne tranchée sur la question iranienne. Ce qui est certain, c'est que l'on voit depuis au moins deux semaines un changement clair dans le ton de l'administration Biden vis-à-vis de l'opération à Gaza, mais qui est plus liée aux dégâts humanitaires, à la conduite de l'opération et à ses résultats militaires que, disons, à sa finalité. Sur la question iranienne, je pense que, de la même façon, les Américains seront extrêmement regardants sur la finalité de cette opération, sa faisabilité. Et encore une fois, là, on spécule sur l'idée que le gouvernement israélien, lui-même, est tranché sur la question. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, la question de confronter l'Iran sur le programme nucléaire soit, disons, au centre de l'agenda du gouvernement israélien, clairement, la priorité est encore aujourd'hui à Gaza. Et c'est pour ça que la note posait la question de l'après, dans le sens où c'est une question qui n'est peut-être pas prioritaire aujourd'hui, mais qui, qu'on le veuille ou non, risque de revenir très rapidement sur le devant de la scène dans les semaines, voire les mois à venir. Jean-Louis Saman, vous qualifiez dans cette note de maximaliste l'objectif stratégique israélien de cette guerre dans la bande de Gaza, à savoir d'éradiquer le Hamas, ses infrastructures, ses responsables, bien sûr, et ses réseaux. Un objectif qu'a répété hier Benyamin Nathaniel devant des sénateurs américains, sénateurs républicains, après un échange téléphonique lundi avec le président Joe Biden. C'est un objectif qui vous semble toujours atteignable ? Non, je ne pense pas qu'il soit atteignable dans le sens où, justement, il est maximaliste. Et disons que ce que l'on peut envisager de façon réaliste, c'est un affaiblissement des infrastructures et du leadership du Hamas. Et sur ça, on a vu des résultats jusqu'à récemment avec certains membres assez hauts de la structure du Hamas qui ont été atteints. Et notamment, tout récemment, son numéro 3 dans la bande de Gaza, Marwanissa. Exactement. Mais sur, disons, l'éradication intégrale du Hamas, ça, je pense que la plupart des analyses militaires, aujourd'hui, estiment cet objectif irréaliste. Et je pense que notamment, les opérations que l'on voit en cours à l'hôpital d'Al-Shifa, à Gaza, nous montrent que finalement, les Israéliens sont encore obligés d'opérer dans le Nord, alors qu'on avait eu des déclarations assez fortes de la hiérarchie de Tsaal sur l'idée que les Israéliens contrôlaient le Nord de Gaza. Ce que l'on voit, c'est que cet objectif d'éradication, à mon avis, il est illusif, il ne peut pas être obtenu parce que, tout simplement, si on a une élimination des leaders du Hamas, on aura quand même un personnel qui le remplacera. Et donc, cette éradication absolue, elle n'est pas réaliste, elle ne l'a jamais véritablement été. Justement, autour des derniers événements autour de l'hôpital de Shifa, donc dans le Nord de la bande de Gaza, qui avait été, vous le disiez bien, traité militairement au milieu de l'automne, est-ce à dire qu'Israël ne peut pas envisager d'éradiquer le Hamas, Jean-Louis Saman, sans occuper militairement ces zones, au moins à court terme, comme l'évoquent certains experts en Israël ? Je pense que dans votre question, il y a l'élément clé qui est l'après-Hamas. Le problème central, finalement, de cette opération, il est politique. C'est-à-dire que depuis le lancement de l'opération, on s'interroge sur qu'est-ce que sera l'après-Hamas. Et le gouvernement Netanyahou n'a pas véritablement tranché sur ces questions de façon réaliste pendant très longtemps. Et aujourd'hui, il propose tout au plus un calendrier, enfin, ce n'est pas véritablement un calendrier, mais une présence militaire sans calendrier certain de retrait des troupes. C'est, à mon avis, moins lié à des débats militaires qui a des débats internes sur la coalition au sein du gouvernement et la volonté de Netanyahou de préserver les membres, notamment sur son flanc droite, droite extrême, de préserver cet assemblage de la coalition de Netanyahou. Et donc, finalement, l'objectif, il ne peut pas être atteint militairement parce que la finalité politique n'est depuis le début pas claire. – Alors, les Israéliens ont vivement réagi au discours la semaine dernière du sénateur démocrate Chuck Schumer, leader de la majorité à la Chambre haute, qui avait appelé à ce que les Israéliens élisent un nouveau gouvernement pour succéder à Benyamin Netanyahou, qu'il présentait comme un obstacle à la paix aux côtés du Hamas. Est-ce qu'il y a un risque, Jean-Louis Saman, de plus en plus fort de voir Israël ne plus profiter d'un soutien bipartisan aux États-Unis, qui est évidemment déterminant dans la qualité de sa sécurité ? – Alors, il y a deux choses. D'une part, je ne pense pas que le soutien militaire, l'aide militaire apportée à Israël soit aujourd'hui remise en cause. Ce qui est possible, c'est que si l'opération de Rafa se déroule et se déroule sans l'approbation des Américains sur les détails opérationnels, je pense qu'il est possible que l'administration Biden en vienne à remettre en cause certains aspects, notamment tout ce qui est lié à la campagne aérienne. Au-delà de ça, ce qui est certain, c'est qu'on voit, mais ce n'est pas, ça n'a pas commencé avec le 7 octobre, ça a commencé, disons, dès 2014, dès 2015, avec, disons, la campagne de Netanyahou contre l'administration Obama. Il y a le sentiment clair du côté du Parti démocrate que Netanyahou a lui-même joué sur la polarisation entre démocrate et républicain sur la question d'Israël. Et donc, on voit aujourd'hui clairement au niveau, disons, de l'aile gauche du Parti démocrate, notamment avec le sénateur Bernie Sanders, mais également avec ce qu'on appelle l'escouade de parlementaires plutôt jeunes et donc de l'aile gauche du Parti démocrate qui se veulent de plus en plus critiques sur Israël. Mais encore une fois, sur l'aide annuelle, l'aide militaire apportée à Israël et notamment sur les capacités défensives, la défense antimissile, Iron Dome, ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je ne pense pas que ce sera remis en cause. Est-ce qu'il en serait même sur le plan diplomatique, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU ? Alors là, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la volonté américaine de porter une nouvelle résolution sur un cessez-le-feu qui lirait clairement le cessez-le-feu à la libération des otages. Ce n'est pas en soi un changement diplomatique de l'administration américaine. Ils ont dit à chaque fois qu'ils auront posé les précédents plans de cessez-le-feu du Conseil de sécurité qu'ils voulaient que ce cessez-le-feu soit clairement conditionné à la libération des otages. Mais le fait qu'on ait cette démonstration américaine aujourd'hui au Conseil de sécurité, c'est aussi une façon de mettre la pression sur Netanyahou vers une sortie de la guerre, parce qu'encore une fois, il y a une frustration américaine vis-à-vis des dégâts humanitaires sur cette opération et sur l'absence de plans clairs sur une sortie de guerre du côté de Netanyahou. Du point de vue américain, la solution politique privilégiée est toujours la revitalisation de l'autorité palestienne, certainement pas avec à sa tête Mahmoud Abbas, mais peut-être avec d'autres figures ? Oui, c'est l'idée, un petit peu par défaut, il faut le reconnaître, de l'administration... Avec ces idées de réunir la gouvernance à la fois de la Judée Samarie, la Chéjordanie et la bande de Gaza ? Oui, en fait, c'est un retour, finalement, à la période avant la prise de pouvoir du Hamas à Gaza, cette idée de relancer le processus de paix vers une solution à deux États et de revitaliser, comme vous l'avez dit, l'autorité palestinienne. C'est, comme je le disais, une solution par défaut, parce qu'on ne voit pas d'autres interlocuteurs du côté palestinien. Et, encore une fois, ça pose la question de cette vitalité de l'autorité palestinienne. Les sondages au sein de la population, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, ne sont pas, en règle générale, positifs, surtout sur la figure de Mahmoud Abbas, qui a été énormément érodée et affaiblie au cours des 15 dernières années. Donc, la question se pose de savoir si on peut véritablement revigorer le leadership de l'autorité palestinienne. Mais, encore une fois, si on part du principe que Gaza ne peut plus être pensé avec le Hamas, et ça semble effectivement plus possible, après le 7 octobre, il faut véritablement se poser la question de quels sont les interlocuteurs palestiniens sur lesquels on peut s'appuyer. Et, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, cela ne peut être qu'avec l'autorité palestinienne, puisque c'est la seule entité, aujourd'hui, légitime pour représenter le peuple palestinien. Est-ce que la piste d'Akhan, poussée en particulier par les Émirats arabes uniques, que vous suivez tout particulièrement, est toujours d'actualité, a toujours le vent en poupe ? C'est une idée qui revient régulièrement, mais là encore, c'est assez difficile d'évaluer la capacité de Dahlan à la fois de mobiliser l'establishment de l'autorité palestinienne, il faut quand même voir que c'est une structure assez ancienne, avec des réseaux sécuritaires extrêmement forts, et sur lesquelles Dahlan a brûlé certains ponts. Il est parti de Gaza en ayant certains ennemis, à la fois à Gaza et à Ramallah. Donc déjà, il faudrait déterminer s'il en interne est capable de rallier des appuis sécuritaires. Par ailleurs, la population, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, reste assez réticente en termes de soutien à la figure de Dahlan. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas changer, et on peut voir dans les mois à venir peut-être une campagne du côté des pays du Golfe autour de la figure de Dahlan qui, sur le plan de la sécurité, pourrait être une forme, disons, de garant vis-à-vis du gouvernement israélien. Deux questions pour terminer. Est-ce que vous repérez, Jean-Lou Saman, dans le débat public israélien, des approches distinctes, divergentes, sur les moyens de restaurer et la dissuasion israélienne à l'égard de ses voisins et la confiance de l'opinion publique israélienne à l'égard de son État majeur politico-militaire ? C'est une question qui est difficile et je pense qu'elle mériterait d'être posée à quelqu'un qui se trouve actuellement sur le terrain en Israël. L'impression que j'ai, mais c'est une impression encore une fois de quelqu'un qui voit les choses depuis l'étranger, donc avec un certain luxe, c'est que l'opinion publique est encore traumatisée par le 7 octobre et qu'une bonne partie du débat aujourd'hui est d'une certaine façon focalisée sur les opérations à Gaza et comme toute population finalement en guerre avec une extrême difficulté à accepter la remise en cause de cette opération, en tout cas de ces résultats. Donc ce qui me semble assez frappant aujourd'hui, c'est justement la difficulté du débat israélien à se projeter au-delà de l'opération en cours et à repenser cette question de la sécurité d'Israël dans son voisinage. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit unique à Israël, c'est propre à toute population qui a vécu à la fois un traumatisme et qui vit actuellement une guerre en cours. Est-ce que finalement le tabou, l'un des tabous les plus forts, les plus traumatisants qui est sauté le 7 octobre, c'est celui de l'invasion du territoire israélien ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez saisi encore et je pense qu'il va avoir un impact sur la culture stratégique, la doctrine de sécurité. Le fait que le Hamas a, de façon tragique, été capable, je ne dirais pas d'occuper, mais en tout cas d'opérer sur le territoire israélien, quelque chose qu'on n'avait pas vu, par exemple en 1973, où la plupart des engagements entre Israël et l'Égypte ou Israël et la Syrie ne s'étaient pas déroulés sur le territoire, on va dire, de 48. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, a aujourd'hui un impact psychologique qui est encore difficile à mesurer et qui va avoir une incidence et des implications pour la façon dont le gouvernement et en particulier l'armée israélienne devra repenser sa stratégie afin de rassurer la population. Merci beaucoup Jean-Louis Saman d'avoir été avec nous. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre dernière note pour l'Institut Montaigne. Elle s'intitule « Après Gaza, repenser la sécurité d'Israël ». Notre entretien est à retrouver en podcast sur Radio-J.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio-J. Merci. 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 Merci.